Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne découvrir, investir et s'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA, épisode 134, investir dans les... Cela, nous utiliserons le courtier en ligne Bourse Direct et l'enveloppe fiscale PEA. Allez, on y va ! Alors, au sommaire, nous aurons donc la situation du 4,40, le point PEA première partie, le point PEA deuxième partie, le tableau des dividendes, l'évolution du portefeuille, évidemment. Et restez bien jusqu'au bout, vous allez voir encore qu'il y a une nouvelle action qui est rentrée, une action qui est rentrée sur une ligne que j'avais déjà, pour être très précis. Mais comme d'habitude, je vous rappelle que l'investissement en Bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en Bourse à titre personnel. Alors, au niveau du 4,40, donc on a un 4,40 qui a une performance de plus 13,98% depuis le début de l'année. Il est actuellement à 7,378,82 points. Donc là, on peut voir qu'on est sur le haut. On reste toujours dans le même range, d'une façon, comme je vous ai dit, on a des mèches qui vont chercher 7,200. Ensuite, ça remonte. On reste toujours dans cet épingle entre 7,100 et 7,500, on va dire. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose à en dire. Si ça consolide pour repartir vers le haut, on ira chercher un plus historique. Et si ça redescend, au pire des cas, on pourrait revenir sur la moyenne mobile 20 périodes, aux alentours des 6,800. Donc des opportunités de rachat. Au niveau du 4,40 hebdomadaire, donc plus 1,91% sur la semaine. Au niveau des grosses perfs, on a donc AXA à 6,8, 6,08 même. Crédit Agricole, 6,08 également. Renault, 6. Et ensuite, au niveau des baisses, on a Legrand à moins 2,62. Airbus et Dassault Systèmes. Au niveau des indices, donc on a total, on a le stock 600, pardon, à plus 1,60. Donc il est un petit peu en dessous de la performance du 4,40 sur la semaine. Le SP500 à moins 0,16%. Le Nikkei à plus 2,84%. Le Gold à plus 0,25%. Le pétrole Brent à plus 4,30%. Et la paire Euro-Dollars à moins 0,50%. Alors au niveau du portefeuille, comme d'habitude, on va regarder le portefeuille de la plus grosse valorisation à la plus petite. Donc la plus grosse du portefeuille est en score actuellement. Donc score vers un dividende en baisse par rapport à N-1 de 1,40. Malgré tout, les fondamentaux ne sont pas si mauvais que ça. Alors évidemment, je la joue aussi pour le dividende qui est plus qu'intéressant puisqu'on est à 6,40%. Mais les fondamentaux ne sont pas non plus catastrophiques. On pourrait avoir mieux évidemment, mais on pourrait avoir pire. Vous voyez là ici, on n'a pas forcément de performance au niveau du chiffre d'affaires jusqu'en 2025. Mais on est plus ou moins sur une stabilité. Au niveau de la dette, qui est en bleu ici, on voit que la dette est plus ou moins stable. Donc ça, ça peut au moins rassurer. Et ensuite, ce qu'on peut voir aussi, le PER à 6,62 fois les bénéfices. Ce n'est pas forcément excessif. Donc moi, j'en ai 100. J'ai un PER à 17,42. La performance commence assez forte quand même. La performance latente puisqu'on est à 77,90%. J'ai bon espoir de revenir aux alentours des 40 euros. Si je reviens aux alentours des 40 euros, on aura plus de 100% de performance latente. Ce qui serait plutôt sympa à voir. Après, ça ne changera pas grand-chose à la donne puisque je fais ça pour le dividende. Je ne revendrai pas dans tous les cas. On la reverra sans doute redescendre à un moment à moins 50. Peut-être pas moins 50, mais on la verra repasser en dessous en négatif à un moment ou un autre pendant les 20 ans qu'il me reste encore d'investissement au minimum. Sur la semaine, un plus bas à 29,45 et un plus haut à 31,42. Là, ça commence à devenir intéressant. Plus de 31 euros sur l'action. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ? Sur la semaine, plus 5,44%. Forcément, ça a aidé aussi mon portefeuille. Vous le verrez à la fin. Ça l'a bien boosté aussi sur cette semaine. Au niveau du graphique, vous voyez, on a la résistance qui était aux alentours des 31. Donc là, on a passé la résistance. On a fini au-dessus de la résistance. Maintenant, on devrait, j'espère, en tout cas, tenir sur cette résistance qui va devenir support et aller chercher les 35 jusqu'à la résistance en pointillé que vous pouvez voir là qui va nous amener à 38, aux alentours de 38,40. Ensuite, on a Euronex. Euronex verse un dividende de 2,22, ce qui est tout à fait correct. Plus 15% par rapport à N-1. On a un PER à 14,1 fois les bénéfices. Comme je vous dis à chaque fois, ce que j'aime chez Euronex, c'est qu'ils ont une marge nette assez importante au-delà des 30% et une marge d'exploitation qui est aux alentours des 60%. On est quand même sur quelque chose d'assez sympa. Le PER est à 14,1 fois les bénéfices. Ce n'est pas excessif. Et j'ai 40 actions actuellement. Donc, j'ai un PER qui est peut-être un petit peu élevé. On est à 77,01. Encore que, si on regarde l'historique, ici, sur un an, on voit que le plus haut est à 78,76. Donc, je suis en dessous. Après, si on revient sur 3 ans, on est à plus de 109,110 euros. Alors, ça, ça arrivera peut-être quand ils auront amorti leur achat de la bourse italienne. Ça, sans doute que ce sera le moment. Après, bon, je pense quand même qu'on peut revenir au-dessus des 80 euros sur cette société. On pourra juste être patient. Encore une fois, je vais chercher les dividendes. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir le portefeuille en positif. C'est sûr que ça met du beau moqueur. Mais l'objectif principal, il ne faut pas le perdre de vue, c'est les dividendes. Au plus bas, 63,80. Au plus haut, 66,70. Et sur la semaine négative, de moins 1,58%. Au niveau du graphique, ça devient intéressant. Vous voyez, on arrive là, ici, dans le biseau. Donc, 69, 66 pour la moyenne mobile. 20 périodes qui est quasiment dans l'axe de la résistance. Et ensuite, on a un support qui nous amène aussi vers la résistance. Puisque c'est un biseau. Et donc là, il va falloir faire le choix. Passer au-dessus ou passer en dessous. Et c'est à ce moment-là où peut-être, si j'ai l'occasion, j'en reprendrai. Quand elle aura fait son choix de venir au-dessus ou en dessous. Parce que si j'achète maintenant et qu'elle redescend, je serai un petit peu déçu. Ensuite, Sanofi. On a un dividende à 3,56 euros. Plus 7% par rapport à N-1. On a un PER à 15,5 fois les bénéfices. Le rendement est de 3,77% pour l'année 2023. Plutôt intéressant. Elle a plutôt... Je ne sais même pas quelle a plus tôt. C'est que c'est une société qui verse un dividende en croissance depuis très longtemps. Donc, j'ai bon espoir que ça dure. Au niveau des quantités, j'en ai 20. C'est peut-être un peu l'age, on va dire. Mais bon, je vais être patient. Il y a bien un moment où on reviendra peut-être aux alentours des 80 euros. Voyons, un PER à 81,79. Plus 25,68%. Si je regarde un petit peu ici sur les extrêmes de cours, on voit que sur l'année, on a fait 77,01. Donc, on est en dessous de mon PER. Sur 3 ans aussi, on est allé en dessous. Sur 5 ans, sur 10 ans. Donc, je me dis qu'il y a quand même des possibilités qu'on aille en dessous dans l'année ou l'année prochaine. On verra bien. On prend à ce moment-là. Et par contre, après, quand on regarde au niveau des plus hauts, on voit que les plus hauts sont toujours au-dessus de 100 euros. Donc là, c'est un peu le target. Comme on peut dire, on ne va pas aller chercher à acheter au-dessus de 100 euros. Et encore qu'il faudrait même essayer de ne pas acheter au-dessus de 90 euros. Comme ça, on se laisse une petite marge. Au niveau du graphique, on est quasiment sur la résistance. On continue à tester. Pour le moment, on n'a fait qu'une fois. Et encore qu'on n'a même pas allé au bout. Généralement, il faut au moins que ça teste 2-3 fois pour latéraliser et espérer qu'elle prenne assez de force pour traverser la résistance et aller chercher un peu plus haut. Bon là, à chaque fois qu'elle va aller plus haut, de toute façon, on va être sur des plus hauts historiques. Donc, on ne peut-être pas lui en demander trop non plus. Vous voyez que si on regarde, moyenne mobile 20 périodes, c'est le retour à 70,71 euros. Donc un objectif qui pourrait être peut-être aller chercher. Parce que si je vais chercher trop bas, on voit que ça n'arrive quand même pas si souvent que ça. Encore que tous les deux ans, au final, elle rebaisse, elle revient en dessous. Elle revient tester ce support. Donc, ouais, peut-être, pourquoi pas. De toute façon, je vais attendre pour le moment et puis on verra. Total. On a un dividende à 3,81 euros. Donc la particularité de Total au niveau des dividendes, c'est que déjà, le dividende est super intéressant. Et qu'en plus, elle verse en trimestriel. Ça, il y a tellement peu de sociétés qui le font. Je trouve ça très intéressant. Et sur les actions américaines, si vous ne le savez pas, vous avez des sociétés qui permettent d'avoir un dividende par mois. Mensuel. Donc ça, c'est encore plus sympa. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir mon portefeuille XTB. Vous verrez dessus, j'ai investi sur des sociétés, notamment une qui me verse un dividende tous les mois. Donc, ici, on a un PER à 6,03. Donc, 6,03 fois les bénéfices. Correct. Plus que correct même. Ensuite, on peut voir que j'ai 29 actions. Je devrais en avoir beaucoup plus. C'est dommage que j'en ai si peu. Un PERU à 32,78. J'ai quand même une plus-value de 90,22%. Donc, c'est énorme. Si ça continue comme ça, on est rattapé les 100% aussi sur Total. Et sur la semaine, un plus bas à 60,39. Et un plus haut à 63,04. Plus 3,30% sur la semaine. Donc, forcément, ça aide aussi le portefeuille. Entre Total et Score, ça a déjà bien boosté le portefeuille, évidemment. Au niveau du graphique, vous voyez, on a traversé la résistance en pointillé rouge. Donc, maintenant, c'est l'inconnu. À chaque fois qu'on va faire quelque chose, ce sera sans doute des plus hauts. Donc, est-ce qu'on va redescendre ? Difficile à dire. Donc, là, on va attendre. De toute façon, pour le moment, il n'y a rien à faire sur Total à part attendre. Ce n'est pas le moment d'entrer sur la société. Il faudrait attendre au moins un retracement, un minima sur la moyenne mobile 20 périodes. aux 52 euros. Et encore que même 52 euros, je considère que c'est assez cher. Alors, après, c'est aussi parce que j'ai un PRU très bas. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un peu trop cher, 52. Je pense que pour ceux qui rentrent sur la valeur, peut-être que 52 leur paraît raisonnable. Sachant qu'effectivement, on a un support assez solide qui a été traversé avec le Covid. Mais ensuite, on est reparti. Vous voyez qu'elle est passée une seule fois en dessous de la moyenne mobile 200 périodes. 28,85. Là, effectivement, parmi nous, je pense qu'il doit y en avoir, qu'ils ont à 28,85. Bon, là, c'est sûr que le dossier, il faut le garder. Moi, je suis aux alentours des 35. Pareil, je pense que ce n'est pas quelque chose que je vais sortir. Ensuite, on a Danone. Donc, sur Danone, on a un dividende de 2 euros. Très intéressant. Plus 3% par rapport à N-1. Plus important, c'est toujours la même chose. C'est que ça augmente. On a un PER à 17,6 fois les bénéfices. Ce qui est un petit peu élevé, mais ça passe encore. Et un rendement à 3,66. Au niveau d'Anone, j'ai 30 unités. Un PERU à 51,92. Plus 3,60%. Donc, là, il y a des opportunités de refaire un petit peu la ligne qui vont peut-être arriver. Le problème, peut-être, ça va être la liquidité. Puisque là, pour en avoir 10, il faut que je mette au moins 500 euros sur la table. Donc, on va voir. Là, de toute façon, il va falloir que je calme un petit peu. Que je refasse un peu le portefeuille en termes de liquidité. Pour attendre les prochaines baisses. Pour le moment, ce que je souhaiterais plutôt, c'est que le CAC 40 continue en minuité. que j'ai le temps de remettre un petit peu de liquidité sur le portefeuille. Au niveau du graphique, on voit qu'elle est posée sur la moyenne mobile 50 périodes. Qui est juste en dessous. Donc, là, on est à 53,79. La moyenne mobile 50 périodes est à 53,50 quelque chose. Je ne vois pas très bien en dessous. On a la moyenne mobile 20 périodes qui est à 51,91. Donc, la tendance est quand même à la baisse. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir ? Qu'on a un support un petit peu plus bas. Aux alentours des 50 euros. Quand pire, si ça cassait, ça viendrait tester les 50 euros. Ouais, pourquoi pas entrer sur 50 euros. Mais je préférais qu'elle passe sous les 50 euros pour en reprendre. On voit qu'historiquement, on n'est pas allé souvent en dessous des 50 euros. Bah, historiquement. Si, on est allé puisqu'elle monte. Mais on voit ces dernières années qu'elle n'est pas passée souvent sous les 50 euros. Sous les 45 euros plutôt, on va dire. Ouais, en fait, je dis n'importe quoi. 50 euros, finalement, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt correct, 50 euros, je trouve. Donc, on va peut-être aller chercher 50 euros. On voit là que ça a touché plusieurs fois. Alors, vous n'avez pas la ligne. Mais je ne sais pas si vous voyez, il y a une ligne tracée au niveau des 50 euros. Et on voit, en fait, ça peut très bien être un beau support. Un beau moment pour aller en chercher. On voit l'alignement là, ici. Je ne sais pas si vous voyez, vous, sur la vidéo. On verra. Une liquidité toujours qui risque de me manquer. Nexity, donc Nexity, en ce moment, on est dans une situation problématique. Là, c'est la plus grosse chute du portefeuille, si je ne compte pas DBT. C'est celle qui me fait perdre le plus, évidemment. On a un PER à 6,70 fois les bénéfices. L'année prochaine, on sera à 6,15. Est-ce qu'elle va continuer à baisser ? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas si on n'a pas été au plus bas, aux alentours des 13 euros. On pourrait aller chercher les 10 euros. On voit le rendement 2023 à 13,5%. Donc là, c'est un peu de la folie quand même. 2024, 13% de rendement sur dividende. Franchement, je serais très surpris qu'ils tiennent ces 13% et ça ne me paraissait même pas forcément raisonnable de leur part. Après, on est dans une passade où l'immobilier, c'est dur. Donc, je considère en tout cas personnellement que c'est le moment pour moi de faire un dingue, d'aller chercher au plus bas. Donc, c'est vrai que là, je me tâte un petit peu. Je reprendrais bien une centaine aux alentours des 13 ou en dessous de 13 euros. Sur 10 ans, vous voyez, 13,18 euros. Ça donne envie quand même d'aller en chercher à ces prix-là. Mais bon, le problème, la liquidité. Et comme je vous ai déjà dit, le fait aussi que si j'ai 200 unités et que l'année prochaine, ils ne versent pas de dividende ou qu'il y a une coupure dans deux ans, je serais un petit peu deg d'avoir autant de liquidités, autant d'argent qui dorment et sans me donner de rendement derrière. C'est vraiment à réfléchir. Après, sur long terme, je n'ai pas trop de craintes. Je suis sûr et certain qu'on reviendra dans des prix un peu plus intéressants dans quelques années. Mais bon, là, il va falloir faire le don rond peut-être sur les 2-3 années qui arrivent. Jusqu'en 2025, peut-être là, il va falloir faire attention. Et puis ensuite, je pense que ça pourra repartir. Déjà, il faudrait que les constructions neuves repartent et que l'immobilier, dans son ensemble, reparte avec tout ce qui va avec, évidemment. Parce que là, la chute, apparemment, a l'air d'être assez forte. On met moins 50% sur le neuf. Il parle de 250 000 postes en moins dans le bâtiment. Donc, ça risque de faire mal. Alstom. Donc, Alstom était bien parti et elle a eu une petite baisse d'énergie. Alors, le dividende n'est pas énorme. Ça, c'est évident. On a un PER qui est quand même assez élevé à 35,7 fois les bénéfices sur 2024. C'est assez fort puisque le 4,40, on considère qu'il est généralement aux alentours de 15 fois les bénéfices. Le rendement à 1,30 ne fait pas non plus fantasmer. Moi, comme je vous l'ai toujours dit, j'ai pris cette société sur long terme. On vise peut-être 2025, 2030 et la mobilité et tout ce qui va aller avec. Donc, on va voir si j'ai eu raison ou tort dans quelques années. Et évidemment, le dossier bombardier qu'il va falloir aussi éliminer et assainir. Et ça, ça va se faire là dans les prochaines années. Au niveau des quantités, j'en ai 60. Un PER qui est à 19,42. Je suis toujours en plus-value latente de 24,40%. Mais j'ai connu un peu mieux sur le dossier. Sur la semaine 22,86, un plus haut à 24,69. Une performance de 1,90%. Sur le graphique, vous voyez qu'on n'était pas loin de repasser sous le support, là, ici. Donc, le support, il est entre les, on va dire 24,75, un petit quelque chose comme ça. Ou même pas, on est à 24. Puisque là, on est posé quasiment dessus. Ouais, on est à l'entour de 24, 24,16, même 24,10 peut-être le support. Donc là, attention, méfiance, je ne voudrais pas que ça passe dessous. Si ça passe dessous, on va revenir tester ici les 20 euros. On se rappelle là de ce petit moment pendant 2022 où on a eu toute une année où elle était sous une résistance. Et on attendait qu'elle casse et qu'elle repasse au-dessus. Là, ça serait dommage qu'elle repasse en dessous encore. Donc, on verra bien. Dans tous les cas, on est positionné sur long terme. Donc, moi, il m'en reste encore quelques-unes à acheter. Au pire des cas, je me ferais une raison et je me dirais que si elle repasse en dessous du support, aux alentours des 24,10, que là, dans la semaine, par exemple, on va chercher les 23. Bon, on sait qu'on pourra mettre un ordre aux alentours des 20 euros, sans doute, pour reprendre les 40 qui me manquent. Airbus. Airbus, on a un dividende à 1,80 euros. Airbus, bien. La seule chose que je regrette sur le dossier, c'est qu'on ait une prise à la source d'une partie des dividendes. Donc, ça, c'est le côté dommage et qui m'embête un petit peu. Malgré tout, je l'ai bien acheté. Donc, je n'ai pas forcément envie de la revendre. Là, quand ils disent 1,30 au niveau du rendement, moi, je suis plutôt à presque 10% de rendement dessus. Puisque, vous voyez, j'ai un PRU à 95,75. Par contre, j'ai 10 actions. Alors, la plus-value est de 34,40%. Évidemment, on est aux alentours des 130 euros. Vous voyez, un plus bas sur la semaine 128,86, un plus haut à 136. Donc, ouais, c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Mais comme il y a une partie qui est prise à la source, je me tâte d'éventuellement la vendre pour récupérer la liquidité et investir sur un autre dossier qui me versera un dividende complet. Je ne sais pas. Dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Au niveau du graphique, on est sur des plus hauts. Donc là, on a eu une petite chute, une petite baisse. C'est normal. De toute façon, on ne peut pas faire que monter, monter, monter. En tout cas, on est quand même bien positionné. Est-ce qu'on va aller chercher les 140 où on avait déjà testé avec une mèche ? Ce serait bien que cette fois-ci, on y aille avec le corps. Après, comme je vous le dis, là, quand on est dans ces plus hauts, peut-être que revendre maintenant, récupérer la liquidité pour un dossier X ou Y pour être judicieux ou pas. Rubis. Rubis verse un dividende aussi assez intéressant. On a une hausse, en tout cas pour l'année, de 3%. 1,92€ au niveau du dividende. Elle a l'air de se refaire une santé. Vous voyez qu'au niveau de ses dividendes versés, on a une progression d'année en année. Donc, plutôt content sur le dossier. Je vous ai dit, ils ont investi dans des sociétés qui me paraissent intéressantes dans les panneaux solaires. Donc, pour le moment, j'attends de voir un petit peu les résultats dans les prochains mois, les prochaines années. Mais je suis plutôt confiant sur la valeur. Je me dis que ça peut repartir et que j'ai acheté à un prix plutôt très intéressant. Après, je construirai bien encore un petit peu la ligne. Je ne vous mens pas qu'à ces prix-là, j'irai bien en rechercher une petite cinquantaine. Mais je n'ai pas la liquidité pour. Donc ça, je ne vais pas pouvoir. J'ai un PAU à 22,53. Un plus bas à 21,90. Un plus haut à 23,14. Donc là, 21,90, c'est quand même pas mal. Vous voyez que sur 10 ans, le plus bas était de 20€. 20,01. Donc, on peut se dire que quand on regarde sur un long terme, logiquement, si tu as une centaine d'actions à ce prix-là, logiquement, si tu sais être patient et profiter des dividendes qu'elles versent, tu seras plus que gagnant. Si on regarde, même sur une année, on est à 27,14. Donc, bien au-dessus de mon PRU. Et ensuite, on peut remonter à 40€. Alors, à 60, je n'y crois pas trop. En tout cas, pas tout de suite. Il va vraiment falloir qu'elles se transforment. Mais pourquoi pas revenir aux alentours des 40, 40€. C'est tout à fait faisable dans l'année et demie, on va dire, jusqu'à 2024, par exemple. Au niveau du graphique, on a toujours une résistance costaud, là, ici, qui va être difficile à passer. Pour le moment, on flirte avec la moyenne mobile de 100 périodes, à 21,114. On voit qu'il y a des mèches qui vont chercher à chaque fois. On est posé sur le support, on est posé, pardon, sur la moyenne mobile de 20 périodes, à 22,09, en tout cas, on est à proximité. Bon, pour le moment, on se doute bien qu'on ne va pas passer direct la résistance, ça, c'est sûr. Donc, il va falloir un changement de tendance. Déjà que la moyenne mobile de 20 périodes repasse au-dessus de la moyenne mobile de 50 périodes, qui est la 28,81. Et il va falloir de la consolidation, ici, pour pouvoir réussir à passer au-dessus. Donc, je peux imaginer que je vais avoir un petit peu de temps pour pouvoir réinvestir sur ces prix-là. En tout cas, c'est le niveau. Alors, c'est maintenant que, si la vidéo vous plaît, vous pouvez vous abonner, cliquez sur la cloche pour recevoir les dernières vidéos. Évidemment, les likes, l'objectif 150. Et me laissez un maximum de commentaires pour aider la vidéo à être bien référencée. Puis aussi, pour échanger ensemble. Vous savez aussi que si vous voulez qu'on communique en dehors de YouTube, vous pouvez venir sur mes réseaux. Il n'y a pas de souci, avec grand plaisir même. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que jusqu'à présent, je n'avais pas pensé à vous laisser mon code de parrainage. Donc, mon code de parrainage pour l'ouverture d'un compte sur Bourse Direct. Donc, si jamais vous voulez ouvrir un compte chez Bourse Direct, utilisez mon parrainage. Comme ça, vous récupérez 50 euros offerts. C'est toujours ça pour vous. Alors, moi, je vais récupérer 20 ordres offerts. Donc, ces 20 ordres, c'est sur une période de 3 mois, je crois. Sachant que je passe un ou deux ordres par période. Là, on va arriver dans une période où je ne vais pas en passer beaucoup. Donc, ce n'est pas pour moi que je le fais. Surtout, si vous êtes plusieurs à utiliser le lien, vous vous doutez bien que je n'aurai pas la possibilité d'utiliser 300 ordres ou 500 ordres. Et je ne le ferai pas de façon. Donc, c'est plutôt pour que vous puissiez profiter de ces 50 euros offerts. Ça me ferait plaisir que vous les utilisiez et que vous puissiez en profiter. Donc, voilà la démarche. Alors, je vous laisse ça comme ça 30 secondes. Et après, vous ferez cette pause dessus si vous voulez regarder exactement. Allez, on y revient donc maintenant au PEA. Donc, prochaine action, il s'agit de Vinci. Vinci Autoroute. Au niveau de Vinci, on a 4 euros par dividende. Augmentation de 38% par rapport à N-1. Donc, plutôt intéressant. Le dividende ne se tient pas chez Vinci. On a un PER à 13,2 fois les bénéfices. Ce qui n'est pas forcément excessif. On l'achète à un bon prix. Je vous rappelle 15 fois les bénéfices sur le 4,40. On s'accorde à dire. Au niveau du rendement, on a 4,14%. Ce qui est plutôt pas mal. Un rendement qui augmente pour 2024. Pour le moment, tout va bien. La seule chose que je pourrais éventuellement regretter, c'est d'avoir que 10 actions à 80,97 euros. Donc, actuellement, elle fait un plus bas à 102,72 et un plus haut à 108,22. Ça ne va pas forcément m'aider. Alors, sur la semaine, forcément, on l'a fait plus 4,39%. L'État revient à la charge. Donc là, l'État voudrait récupérer un peu plus, je crois, sur les autoroutes. Il voudrait pouvoir taxer un petit peu plus et gagner un peu plus sur les marges des autoroutes qui sont gérées par Vinci et d'autres sociétés, évidemment. Et donc, a priori, on pourrait avoir une négociation qui va s'entamer et qui pourrait peut-être amener Vinci à avoir encore plus d'années de concessions sur les autoroutes. Puisque, évidemment, si Vinci accepte de rétribuer un petit peu plus à l'État, en contrepartie, ils vont leur demander sans doute quelque chose. Et ce qui paraîtrait être le plus intéressant pour eux, c'est de pouvoir avoir une concession d'autoroutes rallongée de quelques décennies, on va dire. Ça sera à suivre. Au niveau du graphique, on est bien positionné. On est à 107,48. Pour le moment, ça a retracé un petit peu, mais rien de méchant. On voit qu'on a une belle bougie verte. Il faudrait que ça continue à consolider un petit peu pour repartir. Retester ici la résistance, déjà revenir au plus haut, mais on est tout proche. Donc, c'est vrai que là, actuellement, ce n'est pas forcément le moment d'acheter du Vinci. Éventuellement, sur un repli au niveau de la moyenne mobile 20 périodes à 95, 88. Et la moyenne mobile 50 périodes à 86, 31. Donc, vous voyez que même sur la moyenne mobile 50 périodes, j'aurais du mal à être en dessous de mon PRU. Kering. Donc, Kering, on est dans le luxe. Donc, une société qui me paraît être plus qu'intéressante en ce moment. On a un dividende de 14 euros. Il n'y a pas de croissance continue sur le dividende. Vous le voyez ici en bas, sur le petit graphique. Ce qui aurait été pourtant, à mon avis, tout à fait possible pour ce genre de société. Il suffit juste de se dire, on ne donne pas tout le dividende, on en garde. Bon, après, c'est peut-être un calcul qu'ils font aussi de donner le plus possible à chaque fois. Peu importe, ça reste quand même une belle société, à un prix qui me paraît plus que raisonnable. Pour moi, elle est plus que décotée en ce moment. On a un PER à 15,5 fois les bénéfices. 3,03% de rendement. En plus, elle verse un rendement plutôt intéressant. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai racheté du Kering. Vous voyez ici. Maintenant, j'ai une action de plus. J'en ai deux. J'ai un PRU qui a baissé légèrement, puisque j'étais à 482,25. Donc là, je passe à 482,25. Alors, peut-être pas 25, mais 482. Et maintenant, je suis à 481,25. Je suis en moins-value l'attente de 2,32%. C'est vrai que là, je me suis dit que j'avais peut-être acheté trop vite. J'avais acheté à... J'avais mis un ordre. Bon, j'avais laissé l'ordre. Donc, le but, c'était aussi de laisser l'ordre. Je l'aurais enlevé. Je suis sûr que je l'aurais regretté. Donc, l'ordre était à 477 euros. Et au final, elle est allée chercher, déjà dans un premier temps, plutôt les 465. J'aurais peut-être pu plutôt acheter vers les 465. Et donc là, sur la semaine, on a un plus bas à 452,50. Et un plus haut à 476,15. Je vous dis ça pourquoi ? Parce que là, j'ai remis un nouvel ordre. Vous allez voir à la fin sur mon portefeuille. Un nouvel ordre sur Kering, qui est en dessous des 450. Voilà. Et là, je construis ma ligne. Et je considère qu'en dessous des 500, c'est quand même plus qu'intéressant. Parce que si on regarde, on est plutôt aux alentours des 800 euros sur 3 ans. Là, cette année, sur l'année en cours, si on prend les 12 derniers mois, elle n'a pas forcément été dans notre meilleure disposition. Mais je suis sûr qu'elle a de quoi repartir. Elle a un nom très connu, une marque. Elle a racheté une nouvelle société dans le luxe. Elle a changé un petit peu les gens qui étaient à la tête de la société. Donc, je pense qu'on va repartir sur une bonne dynamique. Mais il va falloir attendre un petit peu. Je pense qu'une année, peut-être. Et ça va être l'occasion de qu'on soit salé. Ici, on voit qu'on va arriver sur aussi un biseau. Donc, avec un support qui a plutôt bien tenu. On n'a que les mèches qui sont passées depuis 2019. Donc, je n'imagine pas qu'elle va le traverser. Le support est aux alentours des 400. Là, ça va être difficile de dire. Parce qu'on est vraiment entre les deux. Donc, on est aux alentours des 435. Un truc comme ça. Et encore, je ne suis pas sûr de pouvoir vous dire ça. Donc, ne prenez pas forcément attention à ça. Si vous avez ProRyteTime, allez voir et regardez. Vous verrez tout de suite combien on est là. Et vous voyez ici, donc, une résistance. Donc, résistance avec le support nous fait un biseau. Donc, elle va travailler dans ce biseau. Elle va descendre, descendre. Et à un moment, elle va décider de passer dessous ou repasser au-dessus. Là, je ne vous cache pas que je parie quand même sur le fait qu'elle passe au-dessus. Parce que repasser en dessous, ça serait quand même un signe assez compliqué. On serait quand même dans les opportunités. Mais repasser en dessous des 400 euros, quand même, ça ne serait pas un très très bon signe. Je pense que là, oui, il y a eu un coût de mou qui s'est fait depuis un an ou deux. Ils ont peut-être moins bien géré leur marque. Il y avait des gens et des choses à changer. Peut-être que le patron aussi, il fallait qu'il remette le nez un peu dans la société. Visiblement, c'est ce qu'il va faire. Mais je ne vois pas quand même la société repartir aussi bas. Ça reste une très belle valeur. Au contraire de cette société qui est Ubisoft, qui elle a de beaux jeux, a tout ce qu'il faut pour réussir à faire une belle société et qui n'y arrive absolument pas. Ça, c'est plutôt rageant. Mais bon, c'est comme ça, on accepte. Vous voyez le plafond de verre, comme je vous ai dit. Alors là, le PR est négatif, moins 6 fois les bénéfices. Donc là, pareil, ce n'est pas du tout positif. Le résultat net est négatif aussi pour 2023. 2024, il sera positif. Alors, je vous ai dit, ils ont complètement changé leur orientation. Ils vont se focaliser beaucoup plus sur les grosses licences. Il y a pas mal de jeux qui arrivent et déjà d'autres qui sont sortis avec des grosses licences. Donc, on va parier sur le fait qu'elle arrive à faire tomber ce plafond de verre là de 30-31 euros et qu'on arrive à aller chercher. Vous verrez que moi, j'ai mis un ordre de vente, vous verrez sur le portefeuille tout à l'heure, mais peut-être pas aller chercher mon prix de vente, mais au moins aller chercher mon PRU à 35 euros, ce serait pas mal déjà dans un premier temps. Vous voyez que sur la semaine, moins 27,07 et un plus haut à 29,23. On a une performance positive malgré tout sur la semaine, un plus 3,02%. Au niveau du graphique, grosse résistance, là, vous voyez, elle nous emmène dans le biseau et là, vous voyez qu'elle est sortie du biseau. Donc, ça, c'est une chose plutôt positive. Le problème, c'est qu'elle sort du biseau pour retrouver un autre petit biseau. Vous voyez ici en résistance pointillé rouge. Alors, sans doute moins puissant. Elle va peut-être pouvoir le casser et passer par le haut. Mais même si elle casse par le haut, elle va venir se bloquer avec la moyenne mobile 20 périodes qui est la 32,45. On a la moyenne mobile 200 périodes qui est quasiment au même niveau. Et on a une moyenne mobile 50 périodes qui est la 51,27. Donc là, on n'est pas bien orienté non plus. Je ne sais pas. Là, je vous avoue que pour le moment, je ne sais pas. Le graphique, en tout cas, n'est pas orienté à la hausse. Il y a pas mal de petits supports. Il y a les moyennes mobiles 20 périodes qui vont venir. Peut-être que ça ne va pas encore être tout de suite pour réussir à passer. On va peut-être attendre 2024 pour casser. Après, ce qui peut être aussi intéressant à voir, c'est que si elle arrive à casser, donc là, ici, au niveau de la moyenne mobile 200 périodes et cette moyenne mobile 20 périodes qui sont en train de se rejoindre plus ou moins au même endroit, si elle arrive à casser, elle pourrait peut-être aller au moins au-dessus des 40,45, dans cet espace ici. Et là, ça pourrait être peut-être intéressant. Plus intéressant, en tout cas. Air Liquide. Donc, 2,95€ au niveau du dividende. Rien à redire sur la société. Vous savez que c'est une société que j'apprécie, qui va constituer une grosse partie de mon portefeuille dans les années à venir, mais pour le moment, on construit pas à pas. J'essaie de profiter au plus des retracements. J'ai eu beaucoup de mal au début. Vous le savez, si vous suivez mes vidéos, à acheter avec mon PRU qui était très bas. Et à me décider à acheter avec un PRU plus élevé. Bon là, ça y est, j'ai passé le pas. Il ne faut pas non plus que se lâcher. On va essayer de rester quand même correct au niveau des PRU. Mais c'est vrai que c'est une société qu'il va falloir que j'achète. Donc là, j'ai acheté 5 actions. Si je ne dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Et mon objectif, donc pour 2024, avant 2024, sur l'année 2024, pardon. Ça va être d'en acheter 5 nouvelles, puisque quand vous en avez 10, vous avez une action gratuite tous les 2 ans. Donc là, on arrivera sur le moment où ils offrent une action gratuite pour l'année 2025. Il faudra avoir les 10 actions en 2024. Donc voilà. Et puis s'il y a une opportunité plus importante, évidemment, en dessous de ce PRU, peut-être que j'en achèterai plus si la liquidité me le permet. Sur la semaine, en tout cas, on est toujours très haut. Plus 161,86 et un plus haut à 168,46. Et sur la semaine, elle a fait une performance positive de 1,56%. Sur le graphique, voilà, on est au plus haut. Donc là, c'est tout le temps les plus historiques. Rien à redire et ce n'est pas le moment d'acheter. On attendra un retour sur la moyenne mobile 20 périodes à 143,69. Et encore plus sympathique, sur la moyenne mobile 50 périodes à 126,44. Orange, on a un dividende de 0,70 centime. Donc le dividende est assez intéressant malgré le fait que le montant soit peu élevé. Puisque le rendement est de plus 6,71%. Un PER à 9,49 fois les bénéfices. Pas trop trop élevé. Et au niveau de la marge nette, on est à 7,5. Ce n'est pas trop trop mal. Et on a une marge d'exploitation aux alentours des 15. Si on regarde donc le plus bas sur la semaine, on a fait 10,84 et un plus haut à 11,13. Performance positive de plus 2,46%. Et actuellement, je suis en plus value latente. Je vais chercher mon mot de plus 16,74%. Au niveau du graphique, on s'approche de la petite résistance en pointillé qui amène à 11 euros. Vous voyez que là, juste avant, on a des longues testées, ça n'est pas passé. Donc là, est-ce qu'on va réussir à traverser ? On a fait une belle bougie comme la fois précédente. Ce sera peut-être la bonne cette fois-ci pour aller chercher après les 12 euros. Ensuite, Eramet. Donc Eramet, la nouvelle action qui est rentrée dans mon portefeuille. Donc actuellement, elle verse un dividende de 3,50 euros. Ce qui est plutôt intéressant. Alors là, je n'ai pas eu le dividende pour cette fois-ci. Vous voyez que le rendement est de 4,66%. Alors, ce n'est pas, quand vous regardez sur les deux, vous voyez que le rendement n'est pas le même. Ça, vous pourrez constater des fois, sur certains sites, ils ne mettent pas forcément le même rendement pour la même société. Bon, on n'est pas très très loin à chaque fois, mais ce n'est pas toujours le même. Faites-y attention, on ne sait jamais. Après, c'est toujours, on est toujours dans une fourchette entre 3,85 et 4. Le PER est à 8,90, donc 8,90 fois les bénéfices. C'est correct. J'ai 10 minutés, un PERU à 64,03. Et la plus-value latente est déjà de 14,23%. Donc, je l'ai depuis une dizaine de jours, 12 jours, 15 jours. Donc, vous voyez que là, ça a été quand même plutôt pas mal. Je m'en suis bien sorti. J'ai pris un risque quand même. Mais, comme je vous ai expliqué, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé que ça allait se redresser. Je ne pensais pas aussi vite. Je pensais pouvoir en reprendre encore et qu'il y aurait d'autres opportunités. Mais là, elle a l'air d'être repartie. On va voir. C'est une société qui a quand même tendance à aller chercher les 100 euros, ensuite redescendre, aller chercher les 100 euros, redescendre. Donc, vous voyez, d'ailleurs, sur l'année en cours, 59,75 jusqu'à 114,50. C'est sur l'année en cours actuellement, depuis 2023. Forcément, c'est bien qu'elle est capable de monter, mais elle est capable aussi de vite redescendre. On verra ce qu'on fera avec. Soit je la garderai sur long terme, soit quand on sera faisant le tour des 100 euros, on la revendra. Au niveau du graphique, on voit que c'est très calme, c'est très plat même. On est sur le support long terme, presque. On a une résistance en pointillé ici qui va peut-être gêner un petit peu, mais de toute façon, là, elle risque de ne pas monter beaucoup plus. On va peut-être aller chercher du... Qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher ? On a la moyenne mobile à 91,46. Donc, voilà, on pourrait aller chercher du 91,46. Et puis après, vous voyez qu'au niveau des 100 euros, en fait, c'est le genre d'action où quand vous êtes en dessous de la moyenne mobile de 100 périodes, là, par contre, vous n'êtes pas forcément à l'aise. Puisque la moyenne mobile de 100 périodes, c'est presque un repère pour vous, pour vendre. Vous voyez, parce que là, elle a tapé, elle a touché, moyenne mobile de 100 périodes, et ensuite elle est redescendue. Alors, vous me direz, avant, elle a réussi à la traverser, elle est redescendue. Vous pouvez éventuellement tenter d'attendre qu'elle soit passée au-dessus pour aller vendre aux alentours des 150, mais bon, je ne pense pas qu'on ira beaucoup plus haut que les 150 dans les années à venir. Vous voyez, il faudrait vraiment qu'elle change quelque chose dans son business. Mais si elle reste comme ça, telle qu'elle est actuellement, on va rester sur ces bases-là, c'est-à-dire aller toucher les 107, redescendre, revenir sur les 63. Voilà, ça va être un peu ça. Crédit agricole. Donc, c'est ma banque, je n'arrête pas de vous le dire. 1,05€ au niveau du dividende. Qu'est-ce qu'on peut regarder ? Le PER qui est à 6,90 fois les bénéfices, et le rendement surtout à 7,64. Pour l'année prochaine, ils annoncent un rendement à plus de 8%, super intéressant. On a une plus-value latente de 21,64%. Et si on regarde le graphique, donc là, on voit qu'on est en train de bien monter, ça monte proprement. Est-ce que ça va continuer à monter et aller chercher cette résistance aux alentours des 13€ ? Ça serait plutôt pas mal. Ça fait longtemps qu'elle ne serait pas montée aussi haut. Ensuite, Schneider. Schneider aussi est une société où il faudra que je fasse grossir la ligne. Plus 9% au niveau du dividende par rapport à N-1. Plutôt sympa. PER à 21,7 fois les bénéfices. Un petit peu élevé, mais reste correct. Et 2,16% le dividende. J'ai actuellement donc 4 actions. Et une plus-value latente de 9,79%. Avec un objectif de revenir en dessous d'un PRU à 128,88. Je ne sais pas si je suis peut-être un peu optimiste pour revenir en dessous de ce PRU. Mais revenir à ce PRU, on verra bien. C'est un objectif que j'essaie de me donner. Au niveau du graphique, on a rebaissé un petit peu. Vous voyez, on est repassé sous une résistance en pointillier. On pourrait revenir, pourquoi pas, tester la moyenne mobile 20 périodes à 140,37€. L'Oréal. Au niveau de L'Oréal, on a un dividende à 6€. Plus 25% sur le dividende versé par rapport à N-1. On a un PRU forcément assez élevé à 35,4 fois les bénéfices. Vous voyez que le dividende est plus bas que pour Kering. Puisqu'on est à 1,51. J'ai une action pour le moment. C'est pareil, on va attendre des opportunités. Il ne va peut-être pas y en avoir tant que ça. Mais il faudra être présent pour les attraper à ce moment-là. Ma plus-value d'attente est de 35,05%. Au niveau du graphique, on est repassé sous un support qui est laid encore. Donc peut-être qu'on est encore un petit peu au-dessus. Mais on pourrait revenir, pourquoi pas, retester un petit peu les moyennes mobiles 20 périodes. Qui sont à 367,87€ dans un premier temps. Lié au fait qu'il y a une activité dans le luxe. Kering va forcément aussi en pâtir. Un peu comme LVMH. Au niveau de la Chine, ça s'est ralenti. D'ailleurs, LVMH a fait une belle baisse à 733€. Ce qui était sans doute un bon point d'entrée. Je n'allais pas la liquidité. Et puis je me suis dit, non, je pense que si je rentre dessus, je voudrais rentrer un petit peu plus bas. Kering me paraît plus intéressante par rapport à sa valorisation actuelle. DBT, donc DBT, on n'a rien à dire. Je vous laisse regarder et contempler le massacre. On attend 2025. On va se donner 2025, je pense, pour essayer de la vendre. Et avec très très peu d'espoir, parce que quand vous êtes à 99% de moins-value latente, je ne vois pas comment elle pourrait repasser, par exemple, à 200% de valorisation dans les deux ou trois ans à venir. Bref, il faudrait un miracle. Sur le graphique, il n'y a rien à dire. Alors, au niveau de la répartition par action, Donc là, on a Air Liquide à 3,47%, Airbus 5,43%, Alstam 5,96%, Crédit Agricole 2,92%, Danone 6,64%, DBT 0,01%, Eramet 3,02%, Euronex 10,78%, Kering 3,88%, Nexity 6,14%, L'Oréal 1,69%, Orange 3,30%, Rubis 4,69%, Sanofi 8,50%, Schneider 2,60%, Score 12,83%, Total 7,47%, Ubisoft 3,57%, Vinci 4,44%, Et la liquidité qui est à 2,67%, Sachant qu'il y a un ordre qui est émis, C'est-à-dire que la liquidité ne va pas être grand-chose, Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut que je me refocalise un petit peu là-dessus. Au niveau de la répartition par secteur, on a toujours en premier la finance, évidemment, avec Score et Euronex qui sont les deux premières lignes de mon portefeuille. Ensuite, nous avons les valeurs industrielles, nous avons la consommation non cyclique, la santé, j'ai raté, j'ai oublié l'énergie, pardon. Donc on a un service financier, valeurs industrielles, l'énergie, consommation non cyclique, la santé, ensuite la santé, nous avons la technologie, les matériaux de base, l'immobilier, et pour finir les consommations cycliques. Donc ça commence à se rééquilibrer, bon après sur la finance, 27% ça commence à être pas mal, il faudrait que j'essaye de faire quelque chose là-dessus, mais qu'est-ce que je peux faire ? À part vendre Crédit Agricole, Score je ne le vendrais pas, et Euronex je suis en moins-value, donc je ne vais pas vendre Euronex. Alors à la limite, il me resterait Crédit Agricole. Bon, je n'ai pas forcément envie de vendre, il y a un dividende qui est quand même sympa, qu'il faut que je fasse grossir les autres, tout simplement pour rééquilibrer petit à petit. Alors mon portefeuille, la totalité, donc on est à 27 287,64 euros, solde dans l'espèce 727,67 euros, la plus-value attente est de 2736,58, je ne crois pas avoir eu des plus-values aussi fortes, et encore j'ai été encore plus fort la semaine, il y a deux jours, j'étais à 2900 quasiment en plus-value attente, donc ouais, ça a bien boosté, mais forcément avec Score aussi, ça a bien dynamisé le portefeuille. Alors du coup, ce que je voulais vous montrer, Kering, j'ai mis un nouvel ordre pour racheter une action à 448 euros, on verra bien, on n'est pas très loin, il suffira d'une petite mèche pour aller chercher, là il suffit de 1% de baisse pour aller chercher mon prix, et comme ça j'aurai trois actions, je commencerai à avoir une ligne plutôt intéressante, avec un PRU qui me semblera plutôt sympa. Sinon, on a toujours Ubisoft en vente à 45 euros, j'ai peu d'espoir de réussir à vendre Ubisoft avant la fin de l'année 2023, à mon avis il faudra remettre l'ordre en 2024, et pour le moment ça va être à peu près tout, puisque comme je vous dis, il va falloir récupérer de la liquidité. Alors ce qui me fait marrer, CDBT, vous voyez que là maintenant, le logiciel il met carrément 0,00%, ça ne représente plus rien du tout. Alors au niveau du tableau de dividendes, je vous ai mis ce qui s'est passé là depuis le début du mois, donc mon versement de 400 euros, l'achat de Kering, vous voyez 475,50 euros, c'était l'ordre que j'avais mis, je n'ai pas touché, j'ai pris de la TTF dessus évidemment, et j'ai reçu un coupon d'Alstom de 15 euros, pourtant j'avais mis un ordre sur Alstom pour avoir l'action, ils ne m'ont pas versé, ils ne m'ont pas donné l'action, ils m'ont donné le coupon. Bon, au final ce n'est pas plus mal, parce qu'une action ne saurait pas changer grand chose sur la ligne. Par contre du coup ici sur le tableau de dividendes, ça fait que j'ai eu 15 euros de dividendes sur le mois de septembre. Je n'ai pas encore fait le total, puisqu'on ne sait pas s'il y aura autre chose sur le mois de septembre, on ne sait jamais, peut-être que le total va verser fin septembre au lieu de octobre, on verra. Au niveau du portefeuille, on est en plus-value latente de plus 12,12%, soit une plus-value latente de 2766,74 euros. Donc là vous voyez qu'on commence à se rapprocher encore plus du 4,40, on n'est pas loin, est-ce qu'on va réussir le doubler avant la fin de l'année, je ne sais pas. En tout cas, dans tous les cas, si la performance devait rester telle qu'elle, à 12% sur l'année, j'en serais plus que ravi, même si je n'ai pas surperformé l'indice. 12%, on est largement au-dessus de l'inflation, et en plus on est plus haut que l'objectif que je me suis donné annuellement, c'est-à-dire 7%. Voilà, comme d'habitude, je vous rappelle qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Nous, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.